La simplicité est la chose la plus difficile à obtenir en ce monde. Elle est la dernière limite de l'expérience et le dernier effort du génie. George Sand. Même si j'ai décidé de tout quitter en 2021, remettre les clés de mon appartement, vendre les meubles et donner mes vêtements pour partir autour du monde avec un sac à dos, le minimalisme n'est pas réservé aux personnes qui veulent avoir toute leur vie dans une valise. Et si j'ai décidé d'adopter un style de vie minimaliste depuis deux ans maintenant, mon business en ligne n'en fait pas exception. Aujourd'hui, je veux et je vais te dévoiler et te partager la façon dont j'ai mis en place les principes du minimalisme dans tous les aspects de mon activité de copywriter freelance pour être bien plus productif, bien plus heureux et gagner bien plus d'argent. Le tout en voyageant autour du monde avec trois points clés bien précis. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, pense à prendre cette pilule rouge parce que c'est gratuit, ça soutient énormément la chaîne et que tu risques de louper d'autres vidéos comme celle-ci qui peuvent t'aider à faire un pas de plus vers ta liberté. Alors, la première question à se poser, c'est pourquoi créer un business en ligne minimaliste ? Déjà, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, on ne va pas se le cacher. C'est souvent à cause ou grâce à une vision. Tu veux créer quelque chose de différent et créer une différence dans ta vie ou celle des gens. En plus, évidemment de gagner de l'argent. Et c'est l'une des choses les plus difficiles à garder sur le long terme. Parce que, comme tu le vois en général sur le web, tu peux voir des clichés de ce que tu devrais faire pour réussir. Tu dois normalement te lever à 4h du matin, boire ton jus de citron, aller faire ton jogging et ensuite une douche froide avant de te mettre à bosser et commencer ta journée avec un compte en banque rempli de millions d'euros. Comment te dire que chercher la performance et l'évolution, c'est une bonne chose ? Sauf que si c'est au détriment de ton temps et de ton attention qui sont les deux monnaies les plus précieuses que tu as, ça n'en vaut pas la peine. Et justement, le minimalisme consiste à réduire le nombre de choses inutiles que tu dois faire ou que tu penses devoir faire pour avancer dans ton business ou alors dans ta vie en général. Et ça, ça peut être les logiciels que tu utilises, le nombre de produits, de services ou de formations que tu proposes ou encore les procédures que tu as pour parler à tes clients. Par exemple, en 2022, j'ai sorti 3 formations pour accompagner les copywriters qui se lancent à trouver des nouveaux clients, à écrire pour eux et vivre librement. Mais ça ne me plaisait pas, au fond, d'avoir 3 formations qui étaient séparées alors qu'elles étaient complémentaires. C'est pourquoi je les ai fusionnées dans un pack complet avec une promesse forte et une garantie en béton. C'est ce qui m'a permis de générer plus d'argent, d'avoir des clients encore plus heureux et des frais sur les logiciels et les processus que j'utilisais qui ont drastiquement diminué. Et quand tu regardes les choses en face, le plus dur, c'est de supprimer ce qui ne te sert pas dans ton business ou qui ne te rend pas plus heureux. Et très souvent, on va chercher à avoir plus, mais ça ne veut pas dire avoir mieux. C'est l'une des choses les plus intelligentes et je pèse mes mots que j'ai fait dans mon business. me poser un instant et me poser la question si avoir plus, c'était réellement mieux. Parce que tu es d'accord que c'est une approche qui va à contresens de tout ce que tu peux voir. C'est assez contre-intuitif. Généralement, les entreprises ont tendance à considérer la croissance comme le principal indicateur de réussite. Plus de clients, plus d'argent, plus de visibilité. C'est une réalité, c'est ce qu'on veut tous. Alors qu'au final, plus de clients signifie beaucoup plus de supports clients. Plus d'argent signifie plus de dépenses, ce qui réduit au final les bénéfices nets. Plus de visibilité signifie plus de personnes qui te découvrent, mais ne connaissent pas vraiment ton histoire, ne s'intéressent pas vraiment à ta boîte ou l'histoire de ton business. Donc, je t'invite à toujours penser en termes de revers de la médaille. Parce qu'il y a toujours un côté caché à vouloir toujours plus. De ce que j'ai remarqué, très souvent, avoir assez, c'est mieux. Par exemple, aujourd'hui, je gagne suffisamment d'argent pour subvenir à mes besoins et économiser. Donc, avoir plus n'apporte probablement que plus de stress, plus de travail et plus de responsabilité. Aujourd'hui, je collabore avec seulement 3 clients et c'est assez. Parce que si je veux en prendre plus, ça signifie que je dois embaucher, créer une agence et ensuite gérer des employés. Et ça peut être un truc que tu souhaites faire, mais ce n'est pas ma vision. J'ai qu'une seule formation et c'est assez. Parce qu'elle englobe tout ce que tu dois connaître si tu veux devenir copywriter, travailler de n'importe où et prendre ta liberté. Parce que personnellement, je me suis lancé pour collaborer avec des clients dont la mission m'inspire, aider un maximum de personnes qui veulent, comme moi, vendre à l'écrit pour justement changer de vie et tout ça en profitant de la vie. Alors, comment toi, derrière ton écran, tu peux faire pareil et créer un business en ligne minimaliste au service de ta vie en trois points clés ? La base des bases, c'est d'avoir un objectif. L'objectif de ton business. Parce que sinon, tu vas être comme un voilier et tu vas changer de direction en suivant n'importe quel vent. Alors, pose-toi un instant ces questions-là. C'est vraiment important pour avoir une réelle direction, un réel focus. À quoi tu veux que ta vie ressemble ? Définis ton but. Comment ton business, par la suite, s'intègre à ta vie ? Pas l'inverse. Combien tu souhaites gagner ? Et donc, combien, au final, de clients as-tu besoin ? Ou combien de ventes, de formations ou de services dois-tu réaliser ? Malgré ce que la plupart des gens essayent de te faire croire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Parce que chaque personne est unique et complètement différente. Maintenant que tu as les chiffres en tête, pour que ton business tourne, il te faut des clients. Et oui. Et ton objectif, ça va être de prendre des décisions dans ton business qui profitent d'abord à tes clients en essayant de toujours les garder en tête et d'être toujours tourné vers eux leurs besoins, leurs problèmes pour leur donner ta solution. Ce qui va naturellement. et en termes de loi dynamique ou karmique, eh bien, te générer naturellement beaucoup plus de bénéfices. Pour ça, tu as une règle très simple, très basique, mais personne ne le fait, en tout cas semble le faire. C'est de savoir qui tu veux aider, qui sont tes clients cibles. Et quand je parle de tes clients, je parle de niche, évidemment. Parce que si tu n'as pas de niche, tu ne vas pas trouver ton offre. Ce qui va te faire perdre du temps en termes d'idées, de services et donc de ventes. Et je te rappelle qu'en tant que minimaliste, ton temps et ton attention sont les deux monnaies extrêmement précieuses. Une fois justement que tu t'es posé ces questions et que tu sais à qui tu t'adresses, tu sais aussi normalement ce que tu peux lui vendre, lui apporter. Et si tu ne sais toujours pas et que tu es toujours dans le brouillard, dans cette tension mentale, l'une des règles principales que tu dois absolument garder en tête n'est pas d'être un copywriter, n'est pas d'être un prestataire de service, c'est juste d'être un problème solver. Pourquoi ? Parce qu'au cœur de toutes les entreprises, il y a un besoin d'aider les autres à résoudre leurs problèmes. Et ce n'est pas une question d'altruisme. Je ne te parle pas là d'être naïf, on vit dans le monde des bisounours. Ça peut être même très égotique parce que ça te fait te sentir bien, ça te rapporte de l'argent et tu résous des problèmes que les gens ont. Par exemple, avec mon copywriting, ça me permet d'utiliser mon cerveau de manière créative pour résoudre des problèmes de taux de conversion chez mes clients. Et moi personnellement, je trouve ça génial. D'abord pour moi, puis pour les autres. Tu vois, ton service ne doit pas correspondre à tout le monde ni à la plupart des gens, mais seulement pour un petit groupe de personnes à qui il est destiné. Je t'invite à te poser ces questions qui font vraiment sens quand tu te lances dans le business en ligne. Est-ce qu'en résolvant ce problème, ça changerait leur vie, leur entreprise, leur situation mentale ou encore financière ? Si c'est un oui catégorique, alors on peut passer aux questions suivantes. Maintenant, pose-toi ces questions. Combien de services as-tu ? Ou combien de services tu veux mettre en place ? Et encore une fois, je te rappelle que le plus est l'ennemi du bien. Pour appuyer mes propos, il y a une étude réalisée par la Harvard Business Review qui a montré que la simplicité des décisions est un élément clé pour stimuler les ventes. Donc, proposez moins d'options à tes clients lorsqu'ils achètent chez toi. Et ça fait complètement sens parce que sinon, tu vas te retrouver un petit peu comme quand tu cherches un film ou une série sur Netflix avec un paradoxe du choix vu qu'il y en a beaucoup trop. Donc, propose moins d'options à tes clients lorsqu'ils achètent chez toi. De un, ça réduit ta charge de travail et te donne plus de temps pour améliorer ton service. Et de deux, tu fais plus de ventes et donc plus de profits. Typiquement, aujourd'hui, je peux remarquer qu'avec les clients que j'accompagne, ils ont seulement un ou deux produits ou services sur des dizaines de produits parfois ou de services qui font 80% de leur chiffre d'affaires à l'année. Donc, garde en tête que moins est égal plus. Et c'est très souvent juste dans le monde du business, en ligne et dans ta vie en général. Et justement, maintenant qu'on a tes objectifs financiers, une niche précise, il nous faut un troisième point des stratégies et des systèmes. Et vu que je ne suis pas du tout intelligent pour avoir une entreprise compliquée, je me suis basé sur trois grandes familles de funnels. Ce qu'on appelle le tofu, le mofu et le bofou. Le tofu, c'est le top of funnel, le mofu, c'est le middle of funnel et le bofou, c'est le bottom of funnel. Par exemple, pour mon business de formation en ligne, le tofu, c'est comment tu vas me découvrir. Et généralement, c'est soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit sur TikTok ou encore Instagram. Mais pour toi, ça peut être les blogs, ça peut être aussi LinkedIn ou Pinterest, je ne sais pas, ou Twitter. Le mofu, c'est là où généralement, tu dois prouver ton expertise en donnant quelque chose de gratuit comme un lead magnet. Moi, personnellement, j'en ai mis un il n'y a pas très longtemps qui sont les 16 questions que tu dois absolument poser à ton client en copywriting si tu veux écrire un texte de vente qui cartonne. Tu as juste à cliquer en description et tu as le lien de la source pour le récupérer. Et enfin, tu as le bofou, le bottom of funnel. C'est là qui est ma liste email. Là où je vais te donner un maximum de valeur et te proposer des offres sur mon programme pour devenir copywriter et libre. Mais ça, ce n'est que mon exemple. Selon le type d'entreprise que toi, tu as ou que tu veux mettre en place, tu auras évidemment probablement tes propres stratégies et systèmes. Il peut s'agir par exemple de ton processus d'onboarding client ou la façon dont tu effectues les mises à jour de tes produits. Le tout, encore une fois, c'est de se poser les bonnes questions. Est-ce que les stratégies ou systèmes que j'ai mis en place m'aident à atteindre mes objectifs financiers ? Ou bien, il faudrait peut-être simplifier et les réduire pour libérer du temps ? D'ailleurs, le minimalisme est une stratégie pour ton business en ligne et pour le mien aussi. Et aujourd'hui, pour moi, c'est devenu une réelle habitude et ça me permet justement de réfléchir avant d'agir. C'est pourquoi j'en fais moins mais que j'accomplis plus de choses et que je suis plus efficace au quotidien en augmentant les profits de mon business mois après mois tout en voyageant autour du monde. Et comme je l'ai dit, le minimalisme, c'est un état d'esprit. Mais gérer un business en ligne minimaliste ne signifie pas rester petit pour le plaisir d'être petit ou de ne pas avoir d'ambition. Ça signifie rester petit quand ça a du sens d'être petit. Parce que la croissance n'est pas mauvaise en soi mais, comme tu le sais, elle a un prix. Et gérer justement un business en ligne minimaliste, pour moi, consiste plus à créer de la liberté qu'à faire un maximum de profits. Maintenant, ce que je te propose pour aller plus loin, c'est de regarder cette vidéo qui te montre quel est pour moi le meilleur business à lancer en 2023 pour enfin te libérer d'un job que tu n'aimes pas. Je te retrouve en commentaire ou dans la source. C'était Mike. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada